La musique du Grand Bleu, je trouvais très beau, j'écoutais Ma Mère Dorée. Il y en avait une qui était un karaoké. Elle m'allait d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue, voilà. Massive attaque. On tournait le film alors que l'album venait de sortir et c'était une explosion à l'époque. Donc j'ai des souvenirs du tournage avec cette musique. Avec Cloclo, ça j'en ai bouffé. J'écoutais Cloclo du matin au soir, dans ma voiture, dans la salle de bain. Mes enfants n'en pouvaient plus, je pense qu'ils ont fait un dégoût total. Et maintenant, c'est trop drôle pour l'anecdote. À chaque fois que je rentre dans un lieu et qu'il y a Claude-François qui passe, j'ai toujours l'impression que ça m'est visé. Alors, pourquoi ils font ça alors que ce n'est peut-être pas du tout le cas ? Mais du coup, j'ai eu une sensation que ça m'appartient alors que je n'étais qu'interprète. Mais du coup, j'ai eu un rapport particulier à sa musique. Il y avait déjà des musiques qui me portaient tout au long de la création, de l'écriture et de la mise en scène. La mise en scène était souvent liée à des musiques. J'avais une énorme métronomie dans la tête pendant l'écriture ou Devine Rabenhardt, des choses comme ça qui me portaient. Il y a un album, là, que je trouve très très fort, très puissant. C'est Les 4 saisons, refait par Richter. Il a recomposé ça, c'est sublime. C'est puissant, fort, touchant et les 4 saisons sont intéressantes. Rihanna, Diamonds, je trouve ça super. Il y a plein de choses qui me plaisent, dont des trucs inécoutables pour Le Command des Mortels. C'est ici plus Detueur. C'est mieux. La bombs 거죠, c'est plus called le Voic. On a besoin. Une soirée, et vous savez, pas gr foundations. Il y a beaucoup de choses blanches. C'est bien��.